La journée internationale des droits de la femme a été célébrée avec faste dans l'arrondissement de Pao commune de Ouida. Une initiative des braves femmes des marchés de l'arrondissement avec la bénédiction des autorités politico-administratives de la localité. Pour le maire, cette initiative doit être une référence. Mes chères mamans, mes chères sœurs, en ce jour spécial, nous avions choisi de commémorer et de célébrer la femme. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour avoir fait en sorte que la femme puisse exister, puisque sans la femme il n'y a pas de vie. Vous êtes les seuls de la vie, vous êtes les seuls du monde. Mais particulièrement au Bénin, aujourd'hui la femme est un symbole phare pour notre pays et notre président de la République l'a si bien compris. Puisqu'aujourd'hui, les femmes, quand on dénombre un peu dans notre pays, aujourd'hui, les femmes sont les plus nombreuses. Et le président de l'État, le président Patrick Talon l'a tellement bien compris qu'il a essayé dans cette réforme de donner une place de choix aux femmes. Les personnes qui m'ont précédé l'ont déjà dit, mais je tiens à le répéter, beaucoup de choses sont faites aujourd'hui pour les femmes. Et particulièrement dans la commune de Ouida, les femmes du marché de Pahou ont eu droit à un nouveau marché flambant neuve qui sera mis en service dans les jours à venir pour améliorer leurs conditions de travail. Et ça, nous devons continuer de dire merci au président Talon pour cette œuvre. Pas des applaudissements nourris s'il vous plaît. Cette célébration doit magnifier les femmes battantes de la commune, selon Mme Fourona Sabine, deuxième adjointe au maire de Ouida. Nous devons participer et montrer que Pahou existe, que Pahou veut se développer, que Pahou a beaucoup de choses à donner. Alors les femmes, merci pour cette belle organisation. Mme Célestine, comment ne pas vous remercier. Vous avez voulu que cette fête soit belle et elle est belle. Nous comptons sur vous pour que vous nous accompagnez, pour que vous nous montrez le chemin à suivre. Vous nous avez devancés, mais aujourd'hui nous devons suivre vos pas pour aller encore plus loin. C'était une occasion rêvée pour la directrice départementale des affaires sociales afin d'exposer une fois encore la vision de son département aux femmes. Si on essaie de faire un petit état des lieux, on constate que la situation de la femme reste encore à améliorer et parce qu'elle continue d'être victime de nombreuses formes de violences. Les violences physiques, les violences économiques, les abus sexuels, les mariages forcés, les grossesses précoces et j'en passe. Et face à cette situation, le programme d'action du gouvernement apprévient un certain nombre d'actions pour promouvoir et améliorer la situation de la femme. Donc au cadre de ces actions, on nous a cité quelques-uns, il y a notamment le programme d'automination économique de la femme, le programme, le projet SWED, le programme ACCESS, le projet H, la promotion de la micro-tredi aux plus pauvres et notamment la micro-finance à l'Afia et j'en passe. Entre festivité et distinction, trois braves femmes ont été consacrées à nouveaux leaders. Célestine Adjadou, la porte-parole des récipiendaires s'est confondue en remerciement avant d'ajouter ceci. Chères soeurs et chers frères, je suis émue. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas à cette récompense. Monsieur le maire, merci, merci d'honorer votre présence à cette cérémonie et je voudrais vous rassurer de mon soutien pour mener à bien les tâches qui vous incombent dans l'arrondissement de Tau. Je crois que cette fête, c'est une opportunité pour nous, une opportunité pour nous permettre de témoigner encore une fois notre fidélité au président Patrice Talon. Parce que vous constatez que c'est un homme visionnaire et quand je considère le thème qui a été choisi cette année pour commémorer la fête internationale des femmes, je comprends parce que nous les femmes, il n'y a rien qui puisse se faire dans un foyer sans nous. Alors, beaucoup de gens oublient ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez un peu la directrice départementale, vous écoutez toutes les actions qui ont été prévues dans le programme d'action du gouvernement pour honorer la femme béninoise. Je voudrais vous dire que notre président, il est visionnaire. Et je voudrais saluer son esprit d'anticipation et de responsabilité pour déjà nous permettre de prendre conscience de ce que nous devons assurer notre avenir après Covid. Absolument. Et aujourd'hui, il nous a honorés. Et la preuve en est qu'il a choisi comme coliester une femme. Une femme, une femme amazone. Et nous avons l'obligation de la soutenir. Parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, il sera difficile demain de pouvoir parler. Nous avons notre voix au chapitre. Nous devons être là où les décisions se prennent. Chants, danse ont meublé cette réjouissance. Et les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501